Dieu a révélé aux prophètes les souffrances de Jésus et la gloire qui allait suivre. Ça veut dire qu'il y a une gloire qui doit décrire ta vie. Il y a une gloire qui a été achetée par les souffrances de Jésus et tu dois faire part de cela. La gloire était tellement grande que les prophètes n'avaient pas accès à comprendre l'ampleur de cette gloire. Ils étaient consolés par la révélation que les choses qu'ils ont vues c'était pour une génération dans l'avenir. La Bible dit que même les anges n'avaient pas accès à cette réalité. Imaginez la chose que vous avez les prophètes de l'ancien temps essaient d'investiguer et ils n'avaient pas accès. Les choses que vous avez les anges ont essayé de se guetter mais ils n'avaient pas accès. Les prophètes ne pouvaient pas le voir les anges ne pouvaient pas le voir mais vous vous-même vous ne le connaissez pas. C'est ça le problème. Il dit qu'il y a une gloire qui doit suivre les souffrances de Christ. Et cette gloire est plus puissante des fétiches du Togo. Mais en Togo, on ne boit pas cette gloire. Cette gloire doit être plus puissante que la sorcellerie si vous êtes avec moi dites Amen. Cette gloire doit être plus puissante que le marché des sorciers au Bénin. Est-ce que vous avez aussi un marché des sorciers ici? Où les occultes vont chercher les équipements pour faire leur fétiche. La Bible dit qu'il y a une gloire qui doit suivre les souffrances de Christ. Cet endroit est trop petit pour la prochaine fois. La prochaine fois, cette fois c'est 40 minutes. La prochaine fois c'est 1h20 minutes que vous allez m'accorder. Quand nous terminons la partie théorie nous allons commencer la partie pratique. La parole, le royaume de Dieu ne s'agit pas des paroles. Les paroles sont trop faites pour illustrer la puissance de la parole de Dieu. La première question que j'ai pour vous ce soir Quelle est cette gloire dont les prophètes n'avaient pas accès? Quelle est cette gloire Quelle est cette gloire que les anges ne pouvaient pas avoir accès? C'est ça la première question. La Bible dit que ces choses qui sont des mystères Il dit que ceux qui ont prêché l'évangile vous ont parlé d'eux. Ils ont fait ça avec l'aide et le nom de la personne et le nom de la personne qui les a aidés pour prêcher l'évangile La Bible l'appelle le Saint-Esprit envoyé du ciel Vous savez que le sujet dont je parle c'est le don donné du ciel Hier on a vu le don de l'autorité de Dieu manifeste dans le nom de Jésus Si long que vous êtes soumis à Dieu Si long que Dieu, Jésus est votre maître Votre Adonai Tu auras la capacité de résister au Satan Et il va fuir de vous Juste au cas où vous avez résisté le diable Il a eu plus de puissance de vous faire du mal Cela suggère que votre vie n'est pas soumise à Dieu La majorité des croyants veulent marcher dans l'autorité Ils veulent que Satan l'obéisse Mais il ne fait pas d'effort pour être soumis à Dieu Du coup, son autorité n'est pas reconnue dans le monde spirituel L'autorité, c'est un don que Dieu nous donne Dieu sait que vous avez besoin de l'autorité pour survivre Parce que Satan est là Un des plus importants voyages que vous devez faire C'est d'aller être porteur de l'autorité de Dieu C'est un des dons que Jésus nous a donné du ciel Jésus dit ceci, suivant ceux qui croient en mon nom Ils vont chasser les démons La première évidence d'un chrétien pratiquant C'est la capacité D'exercer l'autorité Sur Satan Sur les démons Il n'a pas dit ceci 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 Afin de vivre votre vie naturelle Si tu n'avais pas de capacité sur naturelle Tu seras victime Des activités de la sorcellerie Des activités des fétiches Victime des activités des occultes Ton destin peut être brillant Mais on peut mesurer Qu'une petite partie sera exprimée A cause des jugs Qui étaient mis sur votre chemin Donc Jésus nous donne l'autorité comme un don C'est disponible pour toi Ça fait partie de votre héritage Mais une vie qui n'est pas soumise A l'autorité de Jésus Ne peut pas prendre l'équipement d'autorité Et l'utiliser Beaucoup parmi nous Ont trouvé un moyen d'exister En dehors de l'autorité de Dieu Tu as essayé de trouver ton chemin Tu as essayé d'être gentil avec les voisins La vérité c'est que Le seul homme qui est aimé par tous Sous les rues C'est celui qui vend la glace Si tu veux Si tu veux que tout le monde t'aime Vends la glace Et si tu ne vends pas la glace Tu verras l'effet des ennemis Jésus connaissait cela avant toi Et il t'a donné l'autorité comme un don Mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix À prendre l'util de cette autorité Et maximiser leur destin Cette gloire que les prophètes ont vue Sa plénitude ne peut pas se manifester dans ta vie Ta vie sera vide Ta vie sera une vie de regret Car tu manques l'autorité Les signes Vont suivre Ceux qui croient Il était une fois On était à un croisade Un endroit très dangereux On avait fait des publications Sur la publicité Comme ce qu'on a fait Cela est une conférence Il y a une manière Quand on fait des pubs Pour la conférence Il y a une manière De faire des publicités Pour les croisades On se prépare différemment Pour une croisade Par rapport à une conférence Ça veut dire que dans une croisade On est en guerre Contre tout Qui est contre Dieu Ce n'est pas quelque chose Qui va se résister de l'avant Ou ceux qui sont en vie Vont aller dans la mort Dieu te donne la compréhension Donc c'était une croisade On a fait les heures de jeûne De prière On a eu une libération Dans l'esprit La fiche montrait le temps De croisade Et c'était 5 heures Et ces hommes étaient des agriculteurs Pas importe le temps Qu'on mettait dans le poster Ils devaient aller d'abord Aux fermes Cuitiver et revenir Ils devaient faire leur nyan Avec de l'okra Ils vont manger Dormir d'abord Et quand ils se réveillent Et vers 21h Et tu verras quelques-unes Dans le coin du stade En train de guetter Ils essaient d'investiguer Ce qui se passe Donc ils n'ont pas d'importance Sur l'heure Qui est mise en flyer Si tu veux mettre 3h 17h 19h C'est à 21h Qui vont venir Alléluia Nous sommes venus à 16h On était de trop Il n'y avait personne dans le champ On a mis l'équipement On a mis tout en place On a prié Dieu nous a exaucé Il n'y avait plus de prière A faire Et quand je me demandais Comment on va passer Le temps maintenant Le Saint Esprit m'a dit D'aller visiter La maison du féticheur Pour rendre visite Au féticheur C'est une merveilleuse idée Je n'ai jamais eu cette idée Et j'ai parlé avec mon guide Allons au féticheur Le féticheur ne reçoit pas Des invités comme nous Donc allons En allant là-bas Le Saint Esprit m'a conduit Il ne faut pas aller Essayer des choses Donc nous sommes allés Dans le féticheur L'homme a fini de sacrifier De sang dans les 21 hôtels Qui se trouvaient dans sa maison Les 22 esprits Les 22 esprits Son musique Il était en train De célébrer Oh mon Dieu Toi qui es pasteur Si il y a un sorcier Qui veut entendre la parole de Jésus Qu'est-ce que tu vas lui dire C'est la première question Il va te parler De l'expérience Dans le monde spirituel Qu'est-ce que tu vas utiliser Qui va le surprendre Un homme qui connait Le monde spirituel Je vais vous challenger La prochaine fois que je viens Je vais vous dire Ce qu'il faut dire A cet homme Il m'a regardé Il m'a dit Qui es-tu J'ai dit Nous venons en paix Et mon traducteur a traduit Il demande On est venu vous voir Et il a tourné Tous les esprits Qui étaient en train De danser Ont échappé Il a dit Votre mission N'est pas pure Je dis Comment est-ce que Vous pouvez faire Cette conclusion Alors que vous M'avez jamais vu Il a essayé de m'intimider En disant Qu'il va me jeter Un esprit Et je lui ai dit Si tu ne descends pas Ta main Ta main va être Paralisée Et il a mis sa main Dans sa poche Il a dit Tu viens en paix J'ai dit Oui Il m'a amené Une chaise Pour m'asseoir Et le Saint-Esprit M'a suggéré Qu'il a Un problème De cœur De la poitrine Depuis 13 ans Deuxième secret Il a une boîte Avec du fer En dessous de son lit C'est là Où se trouve Sa protection Il m'a dit Si c'est vrai Que ton Dieu est puissant Je lui ai dit Si tes dieux sont puissants Comment ils n'ont pas pu te guérir De ta problème De poitrine Il m'a regardé Donc ton Dieu t'a révélé J'ai dit oui Mon Dieu veut t'aider Parce que tu es lié Il a dit Est-ce que tu es sûr Tu viens de donner des offrandes À tes esprits Ils sont contents Mais ils ne t'ont pas guéri Quand ce message est rentré J'ai amené un écriture Du livre de Luc Et son cœur était ouvert Et j'ai dit Ce que Simeon a dit de Jésus Quand il était amené au temple Pour être présenté Il dit Cet enfant Est pour l'élévation Je vais le lire de la Bible Ça c'est l'écriture que j'amène Luc chapitre 1 Si vous êtes là Si vous êtes là Dites amen Luc chapitre 2 Et voici Il y avait à Jérusalem Un homme appelé Simeon Cet homme était juste et pieux Il attendait la consolation d'Israël Et l'Esprit Saint était sur lui Il avait été divinement averti Par le Saint-Esprit Qu'il ne mourrait pas Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur Il vit au temple Poussé par l'Esprit Et quand les parents apportaient Et quand les parents apportaient Le petit enfant Jésus Pour accomplir à son regard Ce qu'il ordonnait la loi Il est reçu dans ses bras A béni Dieu Et dit Maintenant Seigneur Tu laisses ton serviteur S'en aller en paix Car mes yeux ont vu ton salut Salut que tu as préparé Devant tous les peuples Lumière pour éclairer les nations Lumière Pour éclairer les nations La raison pour laquelle Le salut est venu en croyant En forme de lumière C'est parce que Notre demeure est en ténèbre Comme le Togo est en ténèbre La gloire de Dieu Le salut de Dieu La manière qu'il est apparu Aux nations Est en forme de lumière C'est parce que Nous sommes assis Dans le ténèbre D'accord Et j'ai commencé A lui parler De la lumière Et quand j'ai terminé De parler de la lumière C'était évident Pour lui Qu'il était dans le ténèbre Deux minutes Dans notre discussion Neuf vieux hommes Neuf vieux hommes Sont venus Dans sa maison J'étais en train De parler avec lui Ils étaient en train De l'écouter Et je leur parlais De ténèbre Car mes yeux Ont vu ton salut Qui tu as préparé Devant tous les gens Une lumière Pour éclairer les nations Une lumière Pour éclairer les nations J'ai commencé à parler Des effets néfastes De l'idolâtrie Et de la souillure Qui vient En sacrifice de sang Pour apaiser les ténèbres Les peuples Qui seront demandés Les morts Qui vont envahir Des familles Les gens Qui vont devenir fous Et j'ai dit Ce que nous avons besoin Maintenant C'est la lumière Il a dit Waouh Et à la fin de la journée Je les ai emmenés Dans le Seigneur La croisade N'a pas encore commencé C'était juste Le Saint-Esprit M'a emmené Dans le fétiche Et le féticheur Est-ce clair ? Et ils ont donné Leur vie à Christ Et je les ai demandé De se mettre à genoux Pour accepter Jésus Et j'étais le seul De vous Ils se sont mis Tous à genoux Et je les ai fait Dénoncer les hôtels Ils ont mentionné Le nom de 22 esprits Et quand nous avons fini Il était 21h25 Les villages Les villages sont rentrés De leur ferme Pour manger Avec l'okro et l'éniam Ils ont mangé Ils ont dormi Ils se sont réveillés Et ils sont venus Petit à petit Au stade Et certains étaient confortables Ils ont commencé A avancer Et la louange Et l'adoration A commencé Nous avons commencé A prier De montagne On a commencé A venir De montagne Et on est arrivé A la croisade Les sorciers N'étaient pas au courant De ce qui a été fait Auparavant Jusqu'en notre sœur Nous a conduit A la louange A l'adoration Imagine pendant Le temps De louange A l'adoration Trois paralytiques Ont commencé A marcher Parce qu'ils étaient Liés Par les sorcières Dans leur réunion Mais à cause Du fait Que les hôtels Ont été détruits On n'avait même Pas besoin De prier Les paralytiques S'enlever Et commençaient A marcher Ils se sont enlevés Et commençaient A marcher Un d'eux Était assis À quelques-unes Une force Puissance du ciel L'a enlevé De son siège Et l'a mis Debout Il se voyait Debout Mais il ne le croyait Pas Son cerveau N'arrivait pas A comprendre Il ne croyait pas Qu'il était En train de marcher Cela a pris au moins 25 minutes Afin de voir Et croire Que ses jambes Marchaient Voyons ce que Le ténèbre a fait